Musique 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 Heyo tout le monde, j'espère que vous allez bien avec mon retour sur la chaîne Comme vous avez pu le voir sur le titre, je suis encore une fois à l'étranger, deux semaines après mon retour de Kinshasa, je suis au Mexique et plus précisément de la Sudia de Mérico qui est la capital Mexico City je suis toute seule toute seule, c'est pas la première fois que je voyage seule, aussi loin c'est pas la première fois, mais voilà je suis toute seule à Mexico, j'ai pas spécialement de date de retour, donc je sais pas quand est-ce que je vais en rentrer, mais je sais qu'au moins je ferai plus de deux semaines ça c'est sûr. Aujourd'hui nous sommes mardi, c'est ma première journée pleine ici, je suis arrivée hier lundi le temps de faire toutes les démarches administratives de récupérer mon bagage de prendre la route, prendre un taxi je suis arrivée à cette Airbnb qui est somptueux, mais vraiment somptueux aux alentours de 18h30 j'ai vraiment pas eu le temps de filmer parce que mon départ a été plus que chaotique, j'ai failli rater mon avion par deux fois tout simplement parce qu'il y a eu bouchon de France et en plus de ça il y avait pas mal de galères au niveau pas mal de galères au niveau de l'embarquement, des vérifications ce qui ont fait que j'étais à ça de rater mon vol, mais par la grâce de Dieu j'ai tellement prié, j'ai dit ce n'est pas de plan B, le plan A c'est que je monte cet avion avec mes bagages parce que j'ai déjà eu l'expérience d'avoir des bagages oubliés ou blessés à Zurich alors que j'étais à Hong Kong donc j'ai dit ce n'est qu'il n'y a pas de plan B, si le plan A je monte dans cet avion là avec mes 3 bagages mes 40 kilos, tout passera je ne paierai pas d'excédent j'arriverai en bonne santé, je passerai de très bonnes vacances et je rentrerai de la même façon que je suis arrivée auprès de ma famille, il n'y a pas de plan B et ça c'est ma prière du voyage étant donné que je suis toute seule, enfin je prie toujours pour ma sécurité, mais là je suis toute seule dans un pays que je ne connais pas forcément plus de stress je loge en ce moment dans une boutique hôtel qui est vraiment magnifique et franchement c'est totalement mon style si vous avez vu mon vlog à Séville, je pense que vous avez compris ou même mon vlog au Luxembourg je pense que vous avez compris que j'aime tout ce qui est jolie architecture en tout cas en tout cas c'est pas mon cri d'après favori quand je prépare un voyage ou quand je voyage seule mais si j'ai l'opportunité d'être un peu plus d'argent sur quelque chose qui est un peu plus beau, bah je prends quoi, comme j'ai dit je suis arrivée dans un jour de 18h30 j'ai eu le temps d'acheter une carte signe etc et avec le décalage horaire on a eu un vol de 12h et le décalage horaire de 6h j'ai fait en sorte quand même de rester éveillée jusqu'après 21h pour pas être totalement décalée mais ça a été un échec parce qu'au final j'arrête pas de me réveiller toutes les 1h30 entre 21h et 5h du matin au point où je me suis réveillée à 5h30 et depuis je suis pas en train de me cocher hier soir après m'être installée j'ai décidé de faire un petit tour je suis partie marcher dans mon quartier qui est le quartier Santa Maria de Rivera quelque chose comme ça et je suis partie me promener j'ai vu dans un petit parc je mettrai des petites vidéos j'ai vu un parc dans lequel une personne faisait des cours de danse de zumba c'était super sympa de voir ça ensuite je suis partie manger dans un petit restaurant local je pense que c'est ce que je vais uniquement manger durant un séjour je pense parce qu'il y a moyen que je fasse une exception ou deux mais voilà j'ai acheté dans un petit restaurant local et j'ai goûté enfin mon premier plat mexicain quand je vous dis guys que la nourriture mexicaine qu'on vend en France et celle qu'on a ici n'a rien à voir ça n'a rien à voir plus dans l'actualité de ce lundi un épisode orageux exceptionnel dans plusieurs départements du sud-est tourne n'as pas voulu maisTA je ne me le fais pas je vois pas devriez ants je Bark on Je vais me diriger vers El Moro qui est une choucherita Un vendeur de churros J'ai vraiment faim Donc je vais me prendre un petit déj Ça me fait un peu de marche Et puis voilà Et là bas on a Martin Luther King Comment ils ont Martin Luther King ici ? Même ça en France on l'a pas ? Alors je me suis pris des churros Donc il y en a 4 je crois Et un verre de lait chaud Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans Mais j'ai juste envie de goûter J'ai trop faim J'ai pas pris le chocolat dip Aïe 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 C'est ça que j'ai oublié de prendre Est-ce que je vais prendre ces 15 pesos le chocolat en plus ? Je vais ajouter, si si je vais ajouter Ma nourriture est arrivée Alors Here Nous avons un vaso de leche Donc c'est juste un verre de lait chaud Là le chocolat dip que j'ai acheté C'était 15 pesos Et là une ordonnée de 4 churros Donc il y a 4 churros mais Ils sont hyper longs Vous voyez la boîte quoi C'est énorme C'est énorme C'est énorme Je suis arrivée au musée d'anthropologie qui est un très grand musée et apparemment J'ai besoin de voir un mètre si je veux dire à Mercosité Donc voilà, il y a la queue. Bon, je vais aller faire la queue. J'espère que ça avance vite Je suis entrée dans le musée. Je suis entrée dans le musée. L'entrée est à 80 pesos ce qui représente moins de 3 euros je pense C'est parti. On dirait des reproductions miniatures de certaines céramides C'est parti. 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 à la porte de la salle de bain parce que la porte qui est hyper lourde, j'en reviendrai après, elle s'ouvre toute seule donc ça me dérange un peu. Ici vous avez le lit, le lit avec mon ordu dessus, les commodes, mon valise mais bon ça vous l'avez pas vu ok donc ça c'est un petit peu la vue globale de l'appart, enfin de la chambre pardon. Et puis ici vous avez le sac de bain. Joli lavabo, juste trop stylé quoi. Alors il est en train de pleuvoir et ça fait maintenant deux heures que ça dure, j'ai pas de parapli, j'ai vraiment pas anticipé sur ce coup là. Je voyage en tout cas les deux dernières fois que j'ai voyagé ma peau fait n'importe quoi donc je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais là là j'ai plein de petits boutons sur le front ce qui ne m'arrive jamais. En général j'ai un ou deux gros boutons mais plein de petits boutons comme ça là, jamais. Donc ça me saoule fortement mais bon, life. Bon finalement le gestionnaire de la boutique hôtel m'a sauvée. Il m'a prêté un un parapluie. Donc là je vais tranquillement avancer et je vais voir ce que je peux plus aimer, je vais voir ce que je peux m'acheter à manger. Le problème de cette c'est que la ciudad, est-ce que, non savez, d'où les automobiles viennent. Ok? Non savez, non savez ce qui... Donc du coup là, quand tu travailles, c'est un peu la guerre. Mais bon, je suis un peu là je vous habite comme hier, en fait il m'habite hier. Et je suis sortie parce que ça a été venuée. Là je vais juste aller chercher à manger. Pour demain, pour ce matin, pour ce soir et puis How we good? Alors, je me suis pris des empenadas. Alors, des empenadas de carnet de molida. En gros, c'était des empenadas de bien lâchées. Pièce, c'était 30, 31 pesos x 2, 66, 62 pesos pardon. Ce qui fait 2,60 euros. J'en dirais des pastels. Ça ressemble à ça. Ah, c'est chaud! Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est rose à l'intérieur. Ça n'a pas une tête de viande lâchée parce que c'est hyper rose, à part si c'est pas cuit, mais bon bref. Ça va, c'est bon. Donc en tout cas, je m'arrête de béguer pour ce soir. C'est fin de première journée qui était très enrichissante. Mais là, tout ce que je veux, c'est dormir en fait. Dormir et retrouver un rythme normal. Donc voilà. A plus. Je viens d'arriver aux abords du Palacio de Bellartes, dans le centre historique de Mexico. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de gens. Il me semble que c'est ce coin. Dans ce coin, il y a une sorte de rue assez grande, dans laquelle il y a plein de magasins, les araignes, machin. Donc ça, c'est cool. Je vais commencer par aller au Palacio de Bellartes. Je crois qu'à côté, il y a le Musé de Bellartes. Donc c'est plus ou moins les deux bâtiments similaires. Et je vais aller là-bas pour commencer. Ensuite, je vais me promener un peu dans le parc. Et de là, j'irai dans cette fameuse rue commerçante, faire un tour. Et j'irai ensuite manger. Donc c'est un petit peu ça mon programme de la journée. Il fait super froid. Il fait super froid. Mais bon. C'est un petit peu. Ça là, c'est... Il me dit que c'est cette rue-là. Et je sais que je voulais faire des photos ici. Mais maintenant, how do I do this? Il faut que je trouve comment faire des photos ici. Oh, wow. Wesh, on est où là? Ah, c'est trop beau. Je sais pas c'est quoi. Il y a des gâteaux de partout. Il y a des gâteaux de partout. C'est trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501